Je suis stressée quand même. Des fois c'était drôle, intéressant et amusant. Mon texte disait ça, lâchons la manette, ouais, laissons-nous aller. Pas trop souvent jouer aux jeux vidéo et prendre l'air un peu avec des amis. Tu peux devenir violent si tu es trop dans le jeu vidéo, que ce n'est pas à reproduire dans la vraie vie. Les familles de chez vidéo. Je me demande bien pourquoi on joue en Assa. Moi je pensais que c'était pour passer le temps, mais je réalise que lorsqu'on joue, on oublie tout autour de nous. Je croyais aussi que c'était pour le divertissement et que mes problèmes disparaissent très facilement. Mais je prends conscience que pour avoir du plaisir virtuellement, j'étais prêt à sacrifier ma santé, mes amitiés et à m'a laissé influencer. Quand j'ouvre ma console de jeu, j'oublie le temps plus vieux. Quand j'ouvre ma console de jeu, je ne pense plus aux bruits doutes. À la mauvaise journée que j'ai passée ou aux angoisses que j'essaie d'effacer. Choisissons de développer nos passions. Comme lire, écrire, courir, chanter, danser ou dessiner. Arrêtons de nous isoler. Changeons-nous les idées et sortons bouger. Arrêtons de nous enfermer. Lâchons la malade. Ouais, laissons-nous aller. Plutôt que de jouer longtemps, va prendre l'air le souvent. Tu finiras par apprécier l'amitié et le plaisir de s'entraider. Ces jeux vidéo avec lesquels nous jouons tout le temps ont un impact sur notre santé et nos amitiés. Et sur la façon de se faire influencer. Parfois, ces jeux sont vulgaires et violents. En plus, on le sait bien, ces jeux ont l'air fascinants. Sont souvent côté M17 ans. Et nous, nous n'en avons que 12 ou 13 ans. Pire encore, j'ai vu des enfants de 8 ans qui jouaient à ces jeux hypnotisants. Choisissons de développer nos passions. Comme lire, écrire, courir, chanter, danser ou dessiner. Arrêtons de nous isoler. Changeons-nous les idées et sortons bouger. Arrêtons de nous enfermer. Lâchons la manette. Ouais, laissons-nous aller. Plutôt que de jouer longtemps, pense à passer du temps amicalement. Avec des gens qui peuvent t'aider et sur qui tu peux compter. Avec des gens que tu pourras toi aussi réconforter et appuyer. Plutôt que de jouer longtemps, va prendre l'air plus souvent. J'aimerais un avertissement. J'aimerais qu'on y pense sérieusement. Parce que lorsqu'on joue trop souvent, je remarque qu'on peut devenir violent. Je me fais cet avertissement. Moi, je m'engage à arrêter de jouer tout le temps. Je veux faire des efforts pour lâcher ma manette plus souvent. Plutôt que de jouer longtemps, je vais prendre l'air avec mes amis et en être fier. Je vais prendre le temps de discuter, d'échanger, pour développer d'autres capacités. Et je le ferai seul si personne ne peut prendre le temps. Choisissons de développer nos passions. Comme lire, écrire, courir, chanter, danser ou dessiner. Arrêtons de nous isoler. Changeons nos idées et sortons bouger. Arrêtons de nous enfermer. Lanchons la manette. Ouais, laissez-nous aller. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.